Je m'appelle Sarah Rosem, je suis artiste et je crée des performances grâce à des structures que je conçois et qui sont activées par des amateurs ou par des performeurs et danseurs. Dans cette période de déconfinement j'ai présenté mercredi 24 juin dernier une nouvelle performance participative intitulée Salmon Ladder au Salon H. Salmon Ladder a été pensée comme une farandole où les participants se tiennent à un mètre de distance. Chaque participant est relié par des élastiques aux personnes qui lui font face ou sont à ses côtés. Ces liens colorés créent une construction de l'espace et des échanges relatifs à ce mètre et talons élastiques. Garder ces distances physiques avec un tel dispositif ne nous éloigne pas. Nous ressentons grâce à eux la présence de ceux qui nous entourent. Ils sont notre outil d'attention et notre moyen d'interaction. Ces élastiques sont aussi un moyen de rendre le lien visible et de voir comment grâce à ce lien les corps reliés peuvent s'accorder. Le jour de la performance, huit personnes dans le public rejoignent les six performeurs qui ont expérimenté Salmon Ladder les semaines précédentes. Ils s'habillent d'une ceinture de couleur et de ruban au poignet pour attacher des élastiques colorés entre eux. Se met alors en place la structure pour 14 personnes dans la rue de Savoie. Le rythme des séquences est bref et les gestes lents pour permettre à chacun d'être dans une dynamique d'écoute et de ressenti. Cette improvisation rythmée se construit d'étape en étape jusqu'au bout de la rue. Salmon Ladder s'observe à différentes échelles. De près, on voit des rencontres improvisées entre les participants. À l'échelle du groupe, nous voyons comment les performeurs participent en se coordonnant. Avec plus de distance encore, Salmon Ladder devient une forme abstraite pour l'esprit, quelque chose de l'ordre du vivant et du flux, de la liberté possible au sein d'une organisation. Merci au Salon H, à Isabelle et Ingrid Boconjibo et à tous les performeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada